Qu'est-ce que les résultats de la chirurgie de l'obésité ? Alors, au vu des résultats sur l'amaigrissement, sur la morbidité et sur la mortalité, je pense qu'il doit y avoir une nouvelle distribution dans les indications de la chirurgie de l'obésité. En ce sens que le nombre de nanos ne fait que décroître, que diminuer, au profit de la sleeve et du bypass. Ainsi, en 2011, 8500 anneaux, en 2012, 6500. 9000 bypass, 11640 en 2012. 12500 sleeve en 2011, en 2012, 19000. Compte tenu des résultats sur l'amaigrissement dont on a parlé, compte tenu des très bons résultats de la méthode sur la morbidité, compte tenu des très bons résultats sur la mortalité opératoire, je rappellerai que dans ma méthode, sur 17 ans, j'ai une mortalité opératoire de 0. 0 sur 17 ans, ce qui n'est pas le cas entre les meilleures mains, les meilleurs chirurgiens, de la sleeve et du bypass. Vous avez dans la sleeve, 1,05 à 1,5% comme dans le bypass, de mortalité opératoire. Il faut savoir qu'en France, dans les statistiques officielles PMSI de l'assurance maladie, en 2011, il y a eu 55 morts de mortalité opératoire dans les 30 premiers jours dans la sleeve, 54 morts en France dans les 30 premiers jours de bypass. Ça, quelle que soit la technique, parce qu'il y a des anastoproses, des sutures, et que ça peut fuir, et que ça peut entraîner des péritonites, avec des problèmes d'infection extrêmement sévères, et c'est lié à la technique, ce n'est pas lié aux opérateurs. Entre les meilleures mains, sur la sleeve, il y a 3,5% de fistules obligatoires, parce que ça va mal cicatriser, et que ça va entraîner des péritonites, qui pourront être corrigées plus ou moins rapidement, mais c'est inhérent et c'est lié à la technique. Donc, compte tenu de ces éléments, et je ne parle pas des gens qui font 2 mois de réa, une animation, 3 mois, 6 mois, 1 an de réanimation, je rappelle que la mortalité opératoire évoquée n'est que dans les 30 premiers jours, on ne parle pas des morts à 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, compte tenu de tous ces éléments, ça me paraît être quelque chose de très sérieux, au niveau des chiffres de morbidité et mortalité, et je pense que la technique Le Goff, avec les aspects techniques, devrait se généraliser, s'imposer, avec une prise en charge, parce que la technique sans la méthode, c'est une jambe sans l'autre, et on boîte, on boîte ou on marche mal. Je rappelle que la technique et la méthode, c'est les deux jambes d'un même corps qui permettent d'avancer, mais l'objectif final d'un maigrissement. Donc, je pense que cette technique et cette méthode devraient inverser les courbes et arrêter l'explosion des sleeves des bypass. J'ai rappelé le nombre de la mortalité en 2011, mortalité qui a augmenté, puisque le nombre de sleeves a augmenté et le nombre de bypass a augmenté. Donc, mécaniquement, forcément, la mortalité augmente, et ceci entre les meilleures mains. Et en plus, vous avez des carences plus importantes dans le bypass que dans la sleeve, mais qui existent, et des carences qui ne sont pas corrigeables par l'apport vitaminique B1, B6, B12, fer, hypoglycémie et autres troubles secondaires de dumping syndrome. Quand vous mangez, vous avez des malaises, douleurs et plein d'autres choses. La qualité de vie, je le rappelle, est fondamentale. À quoi ça sert de maigrir énormément si vous êtes déprimé, si vous êtes gris, sans force, anémié, avec 8 grammes d'hémoglobine, malgré l'apport de fer. Vous perdez votre job, vous perdez, vous êtes mal dans votre famille. À quoi ça sert d'avoir perdu du poids ? Autant garder ce poids-là. Donc, je pense qu'il est indispensable de parler d'amaigrissement, mais de qualité de vie. Et je rappellerai la statistique qu'a évoquée François Patou, qui est le chef de service de Lille, à Angers et à Montpellier. Il a dit, rappelez-vous, le bypass et la sleeve, c'est les mêmes courbes d'amaigrissement à 2 ans, 5 ans et 10 ans. Donc, moi, je ne parle pas de l'anneau seul. Je parle de ma technique, qui donne beaucoup plus de satiété, beaucoup plus du fait d'avoir moins faim, et avec des résultats beaucoup plus durables, et beaucoup moins de complications, très peu de complications, à cause de la fixation et à cause de la méthode. Alors, sur les indications, je pense que le nombre de sleeves et de bypass devrait considérablement diminuer au profit d'interventions conservatrices. Et je pense que ce que je propose comme technique répond à un certain nombre d'exigences, et qu'il vaut mieux, je pense, de première intention, avoir toujours cette technique, parce que si ça marche bien, comme c'est l'immense majorité des cas, l'immense majorité des cas, c'est mieux d'avoir cette technique, et si les gens font n'importe quoi, malgré la prise en charge psychologique, nutritionnelle, les aides, etc., petite minorité, mais qui existe, à ce moment-là, il vaut mieux avoir ma technique que d'avoir perdu les 4-5ème de l'estomac, ou avoir un bypass, intervention irréversible, où on ajoute des problèmes de mutilation, de carence, de malaise, etc., à la reprise de poids, parce qu'ils vont reprendre du poids, et ces malades disent, si j'avais su, je ne me serais pas fait opérer, d'intervention définitive. Donc, sur les nouvelles indications, je pense que cette méthode devrait se généraliser et s'imposer. Sous-titrage ST' 501